Il y avait dans ce lycée des clans. Moi, je n'étais dans aucun des clans. Il était difficile de devenir ami avec les Français et surtout les Françaises. Et la relation n'était pas très simple. Il y avait une méfiance à l'égard des Marocains musulmans, déjà à l'époque. Mais on arrivait à transcender tout ça quand on savait danser le rock. Alors, celui qui savait danser le rock avait les filles qu'il voulait. Moi, je n'étais pas un grand danseur de rock. Mais je ne peux pas dire que ces trois années, je ne peux pas dire que je me suis éclaté avec les filles ici. Non, pas du tout. Je me souviens ici, dans ce lieu de discussion très vive entre Marocains, Algériens et Français sur la guerre d'Algérie, qui était très, très, très violent. Et parfois, on arrivait aux mains parce qu'on était jeunes. On ne comprenait pas ce que faisait, pourquoi la France ne donnait pas l'indépendance à l'Algérie, d'autant plus que le Maroc a été indépendant depuis 56, depuis 3-4 ans. On m'avait parlé d'une professeure de philosophie ici, qui s'appelait Madame Licari, qui était exceptionnelle, que tous ceux qui sont passés chez elle en parlaient, en bavaient en parlant. Et je me suis dit, il faut que j'aide dans ce lycée pour faire de la philosophie avec elle. J'étais une femme exceptionnelle, effectivement, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et grâce à elle, j'ai découvert François Nantes, qui venait juste de sortir les derniers de la terre. C'est peut-être le premier Africain à avoir posé le problème du rapport entre le colonisé et le colon, entre le supérieur et l'inférieur, qui a posé le problème du racisme très tôt. Il était psychiatre et qui a ouvert plusieurs chemins pour la réflexion tiers-mondiste et qui a joué un rôle énorme dans les années 60-70 pour beaucoup d'élites intellectuelles africaines et arabes. Ça va ? C'est bon ou pas ? Allez, au revoir. T'as un bel gélou. Issue d'une simple manifestation de lycéens de Casablanca, reprise à son compte par l'opposition, de graves incidents viennent de secouer le Maroc. La répression a été sévère. Il y a eu des morts dans plusieurs villes qui sont maintenant rigoureusement surveillées par la police et l'armée. Alors moi, j'ai eu la truille de ma vie parce que je courais et je ne savais pas d'où pouvait venir soit le coup, soit la balle. Mais on était mélangé. Il y avait des lycéens et des étudiants. Il y avait des chômeurs qui étaient aussi là, qui couraient et qui pestaient contre ce gouvernement, contre ce régime. Parce que ça faisait presque neuf ans que le Maroc était indépendant et les gens n'ont pas vu de changements qualitatifs dans leur vie. En 1966, je reçois une convocation militaire pour passer la visite médicale pour faire des services militaires qui n'existaient pas à l'époque, mais ils vont le faire exister pour nous. Voilà que les gendarmes débarquent vers 6h du matin avec leur jeep à la maison et qu'ils me prennent. Je dis, mais je suis exempté. Ils me disent, oui, 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 d'accord, tu es exempté, mais viens, viens. Et ils m'ont emmené avec mon jeep. C'était horrible. C'était un moment, un arrachement. Enfin, c'est une arrestation. C'était terrible. Et mes parents, ma mère qui pleurait, la pauvre. À partir de ce moment-là, j'ai rejoint les 14 autres punis. Et ensuite, on nous a emmenés à Hermemot. Et là, nous allons vraiment être en contact et connaître tous ceux qui vont faire le coup d'État de 1971. Il y a toute une liste de gens qui vont s'occuper de nous, c'est-à-dire nous former sur le plan militaire, mais en même temps idéologique, pour nous réparer un peu nos travers gauchistes. Ne sachant pas si on allait sortir, je me faisais un petit cinéma dans la tête. Je me dis, peut-être qu'il faut laisser des traces. Et je me suis mis à écrire. En cachette, bien sûr. J'ai eu le bout de papier. Le fait d'être reclus dans un camp entouré de bruits assourdissants et inintelligibles de la brutalité, niant la poésie et l'émotion, pressé les mots de sortie récorchés. Nous étions là pour répudier l'émotion, pour nous en guérir. Je pris ainsi le parti d'écrire et de me cacher. J'avais creusé dans mon corps une trappe. Je la portais en moi, non comme une blessure, mais comme un refuge, à l'abri des éclats et éclaboussures des mots complices de la solitude et généreux avec la mort. J'ai changé. J'ai changé, c'est-à-dire que je n'étais plus le même. J'ai été... En quelque sorte, le camp m'a rendu service. Il m'a révélé à moi-même quelles étaient mes faiblesses, quelles étaient mes forces. Et je savais que ma seule possibilité, c'était l'écriture. Mardi 13 juillet. Quatre généraux, cinq colonels et un commandant de l'armée royale marchent vers les poteaux d'exécution du camp militaire de Moulet Ismail, à Rabat. De son palais, à la jumelle, le roi Hassan suit les derniers instants de ceux qui voulurent l'abattre trois jours plus tôt. Le règne du général Oufkir commence. Et soudain, tout le Maroc a peur. Peur de ce général de 51 ans, dont la puissance s'enfle à mesure qu'il fait le vide. L'armée, dernier rempart de la monarchie, n'est plus sûre. Elle s'est révoltée contre la corruption du régime. Humiliée, décapitée, divisée, elle renferme toujours les ramifications du complot qu'Oufkir cherche à extraire. Il va falloir nommer de nouveaux officiers, mais lesquels, qui n'est pas suspect. Le jour du coup d'État, moi j'ai suivi à la radio. Je connaissais tous les acteurs du massacre de Sreilat parce qu'on disait les noms. Et au fur et à mesure, je voyais les visages. Et je me disais, mais bon sang de bon sang, si jamais ils réussissent, on est foutus. Parce que c'est des dictateurs. Donc, c'est juste avant cet événement que le ministère de l'Intérieur décide d'arabiser la philosophie dans l'esprit et le but d'empêcher que les Marocains apprennent à penser, à douter et à réfléchir. Donc, on va arabiser, on va enseigner la pensée islamique. 30 ans plus tard, on sait ce que ça a donné. Moi, avec mon instinct de conservation d'un sagittaire, j'ai pris la fuite. Je suis parti avant qu'on m'arrête. À l'époque, heureusement, il n'y avait pas de visa pour rentrer en France. Je suis arrivé en septembre 1971 en France et une nouvelle vie va commencer pour moi. À l'époque, j'avais un intérêt particulier pour la psychanalyse et la psychiatrie. J'ai fait une rencontre avec un monsieur qui dirigeait un centre de consultation, un centre hospitalier de jour en plein Paris, dans le 9e. J'étais un russe blanc, spécialiste de l'hypnose, monsieur le docteur Chertok, qui m'a dit, sur un ton assez raciste, je reçois des immigrants arabes, je ne comprends rien à leur délire. Est-ce que vous pouvez venir nous donner un coup de main ? Alors, moi, je pensais que j'allais faire l'interprète. Pas du tout. Monsieur Chertok m'installe dans un bureau. Je deviens avec une feuille et une secrétaire pour prendre des rendez-vous. Et voilà que je commençais à voir à chaque fois qu'il y avait un arabe dans le coin, on me l'envoyait. Et je suis devenu psychothérapeute de manière sauvage parce qu'il fallait bien répondre aux questions de ces travailleurs immigrés qui venaient me voir. Quand je suis venu ici en France, quand j'ai vu des grands villas, des HLM, des voitures qui circulent, ma parole, je vous dirais que j'ai ouvré ma gueule. J'ai planqué mes yeux sur des HLM, des magasins, des tissus, des gens qui circulent dans des rues, des gens qui sont heureux, bien habillés. Du boulot, en 73, était bien. j'étais enterré vivant, je n'étais pas un homme au monde. Et c'était vrai, j'étais enterré. Je travaillais dehors dans la campagne, je n'ai rien vu. Et tout d'un coup, tu es arrivé en France et tu t'es senti un homme. Ah oui, j'ai travaillé. Dans la belle vie. Dans la belle vie. C'est normal, on imagine, quand on est jeune, on imagine, je dis peut-être que c'est là que je vais trouver le bonheur. Je vais avoir quelque chose. Tu dis peut-être que c'est là que je vais trouver le bonheur. Est-ce que tu l'as trouvé, le bonheur ? Non, le bonheur, le plus tôt de malheur que le bonheur. Tu m'as dit un jour, je suis comme un homme coupé en deux. Oui, c'est vrai que ça. Là, je suis coupé en deux. Ça fait la moitié ici, la moitié là-bas. Mais si on cherche, je ne suis ni là-bas, ni ici. Et ça a été pour moi un déclic parce que je me suis rendu compte que les traumatismes de racisme et de l'immigration qui se passaient dans des conditions de vie intolérables pouvaient occasionner des blessures narcissiques énormes qui finissaient par une impuissance sexuelle. À ces hommes qu'on arrache à leur terre, à leur famille, à leur culture, on ne demande que leur force de travail. Le reste, on ne veut pas le savoir. Le reste, c'est beaucoup. Allez mesurer chez un homme le besoin d'être accepté, aimé, reconnu, le besoin de vivre dans la dignité, le besoin d'être avec les siens, dans l'amour de la terre, dans l'amitié du soleil. La plus haute des solitudes, c'est justement quelque chose qui approche la mort, qui annonce la mort. Parce que quand ils viennent pour parler de cette défaillance affective et sexuelle, ils parlent déjà de la mort. Ils viennent me dire « Je suis déjà mort ». Et ça, ça ne vient pas parce qu'ils ont des problèmes psychiques, pas forcément, mais ils viennent à la suite d'agressions, soit à la suite d'accidents de travail, 9 cas sur 10, c'est ça, soit après une humiliation raciste. Alors, leur corps, leur être, ne supportent pas cette blessure et ça se traduit intérieurement par cette absence de pouvoir jouir. Et pour eux, guérir, ce serait être aimé, en fait. Être aimé, c'est tout à fait ça. Être aimé, pouvoir peut-être retourner chez eux et trouver du travail chez eux. C'est ça la solution. Moi, je pense qu'au Maroc, il y a des potentialités extraordinaires économiques, énergétiques, pour qu'on puisse donner du travail aux jeunes. Mais pour cela, il faudra une véritable révolution sociale dans le pays. On ne peut pas rester comme ça à privilégier ceux qui ont les moyens et à appauvrir ceux qui n'ont rien. donc l'émigration n'est pas la solution. Et partir n'est absolument pas la solution parce que dans ce départ, peut-être qu'il y en a un sur dix qui gagnent quelque chose, puis il y en a neuf qui ne gagnent rien. Parfois, ils perdent leur vie. C'est parti. Il est très difficile de parler à ces jeunes, de leur dire que le rêve est une chimère, une illusion, parce qu'ils n'ont rien, et puis ils n'ont rien à perdre. Mais ça, c'est très difficile de convaincre un désespéré de ne pas se tuer. Je me suis rendu compte que la littérature avait beaucoup de limites et qu'elle ne pouvait pas changer la vie ni la société, mais que le silence, l'inaction, l'absence d'écriture pouvaient être aussi mauvaises, sinon pires que le fait d'écrire. Donc, je me suis contenté d'écrire, mais j'écrivais sur des sujets qui me préoccupaient et qui préoccupaient aussi les Marocains, c'est-à-dire la situation du Maroc, sociale, l'injustice dans ce pays, les inégalités dans ce pays, la répression policière, les disparitions d'opposants politiques, la façon dont on traitait l'individu, qui ont traité les Marocains à l'époque, sans aucun ménagement, sans aucun respect de leurs droits élémentaires.